Amis Verseau, bonjour ! Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire vos énergies pour ce mois d'avril 2021. On va voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois d'avril au niveau des énergies générales, sentimentales, professionnelles. On va voir un petit peu comment nos cartes, nos guides nous parlent et on fera ça un petit peu au feeling. Allez, on y va ! Donc pour mes Verseau, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril les Verseaux ? Il y avait un petit peu d'amélioration là. Oh ben dis donc ! Le roi de couple et le 10 de couple, écoutez, il y a de l'amour en tous les cas, c'est déjà pas mal. La concrétisation de projets en amour. Donc c'est très bien. Déjà, pour commencer. Et pour le restant, on va voir. Allez-y ! Pour les Verseaux, ce mois d'avril, s'il vous plaît. Là, vous allez y aller. Et j'en prends une treizième. Parce que j'ai bien pour les énergies en général. Le diable pour les Verseaux. Alors le diable, pour ce mois d'avril, alors attention à tous les excès pour le diable. Dans n'importe quel, il faut quand même faire attention aux excès financiers, aux excès, ça peut être des excès aussi, des addictions, des choses comme ça. Là, il y a le roi de couple, donc attention aux excès avec votre autre, ou avec un homme, un personnage en tous les cas. Ça peut être aussi des colères, bien entendu. Mais le diable, c'est surtout pour moi le choix, la volonté et l'avancement. Quand je sors la carte du diable comme ça, moi j'ai l'impression, ami Verseaux, que vous avez votre vie en main et que c'est vous qui décidez. Personne ne peut décider à votre place. C'est un petit peu ça. Ça peut être dans l'excès, donc attention quand même à ça. Mais bon, voilà, c'est vraiment vous qui décidez de votre vie. Alors, on nous dit quoi ? Le diable de couple, on ressort le diable de couple qui était tombé tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes. Donc c'est bien ça, la concrétisation d'un amour. Pour vous, Verseaux, écoutez, des belles choses en perspective pour le moment. On va voir un petit peu l'interprétation, mais elle tombe deux fois. C'est quand même un petit peu important. Le 9 de pentacle. Oui. Le 8 de bâton. Alors encore des obstacles. Encore des obstacles, encore un petit peu de, on va dire... Oui, c'est peut-être un peu d'attente. On voit qu'avec le 8 de pentacle, il y a encore quelque chose qui peut bloquer des situations. Que ça soit financière. Bon, là, on parle de finances. D'amour aussi, de sentimentale. Donc on voit qu'il y a quand même des situations qui sont bloquées. Mais bon, avec le 9 de bâton, ça va se débloquer. C'est quelque chose... Alors, bien sûr qu'on est encore un petit peu enfermé. Mais il n'y a aucune raison que ça n'aille pas vers le bout. Au niveau des... C'est vrai que c'est compliqué au niveau des blocages pour vous, Verseaux. Vous avez l'impression d'avancer un pas et de reculer de deux quelques fois. La situation, elle est un petit peu comme ça. C'est aussi peut-être aussi par rapport à la situation actuelle. Avec cette crise, on est un petit peu enfermé. Alors que vous, les Verseaux, vous êtes des tempéraments à justement aller vers les autres, à sortir, etc. Donc voilà. Voilà. Alors la roue de la fortune et pourtant ça change. Le 2 de pentacle. Voilà. Le pendu. Pour le moment, la situation, vous la regardez de haut. Vous ne pouvez pas faire grand-chose en fin de compte. Vous attendez. Mais vous attendez, mais en fin de compte, c'est... Voyez, vous tenez. C'est vous qui tenez la corde. On ne vous a pas pendu. Vous vous êtes pendu tout seul. Vous avez voulu ça avec le diable. C'est un petit peu ça. Et vous êtes un petit peu en solution d'attente parce que ça peut être aussi une réflexion. Ça peut être aussi de voir les choses d'un petit peu plus haut, on va dire. Voilà. Donc la reine de pentacle. Et le 4 de bâton. Et la lune. Alors on a de l'intuition pour les versos. On a des choses... Alors là, n'oubliez pas qu'il y a une lune le 28. Alors peut-être qu'il va y avoir des changements pour vous aussi. Enfin, qu'il y a eu des changements puisque c'est la lune du 28 mars. Et ça, c'est un tirage du mois d'avril. Et justement, peut-être un autre cycle qui s'ouvre. Après, c'est quelquefois, amis versos, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans le mental. Et ça peut vous créer des problèmes. Essayez de vivre un petit peu plus légèrement pour certains d'entre vous. et de voir les choses, de ne pas trop mentaliser les choses. Essayez de... Il y a la roue de la fortune. Vous avez quand même deux arcades majeurs dans votre jeu. Trois même avec le pendu. C'est quand même important. C'est un tirage qui est très, très fort. Bien sûr, il y a des choix à faire. Mais ça se débloque là. Ça commençait d'ailleurs avec ce printemps. Ça commençait à bouger un peu. Et là, franchement, avec le diable, vous avez quand même le roi de pentacle, le roi de coupe. Donc, c'est une situation qui se débloque vers le mieux. Valet de coupe. Vous voyez, au niveau de l'amour, six de coupe. Le hiérophante, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Donc, il y a peut-être encore des moments difficiles pour vous, amis versos. Mais bon, c'est moindre par rapport à ce que vous avez passé les mois avant. Là, on voit qu'il y a vraiment du mouvement, du changement. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avoir des projets. Vous laissez un peu le côté négatif derrière vous pour justement penser à des choses beaucoup plus positives. Oui, c'est vrai qu'en plus, avec la lune, vous avez des intuitions et suivez toujours vos intuitions. Vous avez quelque chose, des signes, des intuitions. Il faut toujours les suivre. On va voir au niveau relationnel pour vous, versos, pour ce mois d'avril 2021. Alors, le relationnel, c'est le familial, c'est l'amical, le professionnel. Vous voyez, on parle de travail là, par contre. Ça peut être le sentimental, bien entendu. Mettez ça un petit peu à votre sauce. Prenez que ce qui vous convient, puisque c'est quand même une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ils vous parleront peut-être un peu plus. Et si vraiment, vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Vous avez mon mail en dessous, la description. Voilà, avril est ouvert, ça y est. Mars, ça coince un peu. Alors, je garde toujours un ou deux créneaux, cas où il y a une urgence, parce que je n'aime pas laisser les personnes dans de la difficulté, dans de la tristesse. Et quelquefois, ça peut guider. Voilà. Mais bon, pour avril, en tous les cas, c'est ouvert. Alors, on y va. Le relationnel pour mes amis, versos, s'il vous plaît. On va la mettre, celle-là, tiens. Elle a voulu y aller, elle ira. Hop. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'enfermement. Alors, pour certains versos, vous prenez du recul ou alors... Parce que l'enfermement, c'est vous qui l'avez voulu. Vous prenez du recul ou alors, pour d'autres, vous êtes en attente... D'accord. Pour d'autres, vous êtes en attente de communication. Parce que la personne n'est pas là, n'est pas à côté de vous. Alors, votre autre est peut-être à l'étranger ou dans un autre département. Mais bon, donc... Bah oui, alors bien entendu, ça fait un petit peu de tristesse. Mais bon, on voit quand même... Il manque de... Il y a du temps, mais on voit quand même qu'il y a une évolution après. On va voir avec le tirage. Mais là, on vous parle... Bien entendu, qu'on vous parle de correspondance. Pour d'autres, si c'est un relationnel au niveau du travail et que vous avez fait une demande, par exemple, qui n'est pas dans votre région ou qui est une demande à l'étranger... Maintenant, là, ça semble un petit peu compliqué pour travailler, mais qui n'est pas dans votre région, vous êtes en attente et du coup, ça vous mine un petit peu parce que vous aimeriez avoir une nouvelle, qu'elle soit positive ou négative. Ça aussi, c'est encore possible. En tous les cas, regardez comment ça résonne en vous, mais il y a des communications que certains versos attendaient, qui ne viennent pas et du coup, ça crée un mal-être. Alors, on y va. La fécondité, la santé, la tranquillité, l'amour, le contrat et le retour. Donc là, on vous parle vraiment, vraiment, là, il n'y a pas photo, on vous parle d'amour. Donc, la communication qu'on avait vue, c'est vraiment l'amour. Vous êtes en attente de communication. Alors, peut-être que votre amour n'est pas à côté de vous et qu'il y a une rupture de communication, il y a quelque chose qui ne va pas et ça vous inquiète. Alors, voilà. Et du coup, c'est toujours embêtant ou la personne n'est pas là. Pour les personnes qui sont en petite séparation, qui ont eu une séparation, pour certains, il y a un retour, il y a un renouveau, il y a un contrat. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont dites et qui sont faites, qui vont justement concrétiser. Alors, ça vous a rendu mal, vous avez eu un mal-être, c'est sûr, mais il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle vie, quelque chose de bien et on le voit là avec la fécondité et on le voit avec la roue de la fortune et le de pentacle. Je veux dire, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. C'est un renouveau la fécondité, c'est vraiment un renouveau. Et quand on voit le retour avec l'amour et le contrat, on va dire que c'est des choses, c'est une concrétisation, ça rentre tranquille, c'est une concrétisation de lien. Peut-être qu'il y a un engagement aussi, peut-être qu'il y avait une rupture par rapport à un manque d'engagement. Et là, du coup, il y a un engagement pour l'amour. Donc, tant mieux, tant mieux les versos. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, parce que c'est une vidence générale. Je le redis plusieurs fois quand c'est l'amour, parce qu'on peut arriver sur des choses professionnelles. Tout ça, c'est moins compliqué. Le cœur, c'est compliqué. En amour, c'est vrai que l'émotionnel, c'est quand même dur à gérer. Donc, regardez ça un petit peu de haut et regardez si ça convient vraiment à votre situation. Ne soyez pas en attente d'un retour. Si ça fait trois ans que vous n'avez pas vu la personne ou qu'il ou elle ne vous contacte pas, bien entendu. Allez, on y va. Alors là, c'est le grand oracle de l'amour. On va un petit peu conforter ou pas ce tirage. On verra bien. Hop. Alors, le couple, ok. La peine. Vous avez eu de la peine quand même. Le côté, justement, ça sort avec la santé. C'est l'impression que là, le côté des blocages, vous vous sentiez seul avec l'enfermement. Comme on avait dit, vous vous sentiez seul. Malgré tout, vous voyez, la petite fleur, elle est tout seule parmi tous les trèfles à quatre feuilles. Alors, c'est la carte de la chance aussi, bien sûr, de la chance, de l'opportunité, bien entendu. Il y a eu une rupture, un arrêt. Il y a eu un arrêt au niveau de l'amour. Il y a eu un arrêt. Il y a certainement une séparation. Il y a eu quelque chose qui vous a fait mal pour certains d'entre vous. Du coup, il y a eu certainement un arrêt de communication. Et puis, peut-être qu'on vous avait fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et là, d'un seul coup, j'ai l'impression que pour ce mois d'avril, il va y avoir des retours. Il va y avoir, comme par magie, des retours. On va remettre quand même, parce que sur ce feu rouge et l'amour, on va voir un petit peu la continuité des choses. On va voir un petit peu. Pourquoi ce feu rouge ? Alors, il y a eu un arrêt. Ok, d'accord. Il y a un retour. Ok, d'accord. De communication, de sentiments. Ok. Et là, eh bien voilà. On nous parle de fidélité. Il y a deux cœurs là. Donc, bien sûr que... Et de concrétisation. Donc oui, il y a eu certainement pour certains d'entre vous des déblocages, un arrêt, quelque chose, une rupture de communication, de se voir. Ça peut être par la distance, ça peut être par des énergies tiers, ça peut être aussi, voilà, par des tempéraments, etc., etc. Et là, on me parle quand même de retour. Et ça fait du bien, quoi. Et ça fait du bien. Donc, et d'équilibre. On rééquilibre les choses, on se parle peut-être beaucoup plus. Alors, attendez. On va remettre quelques cartes de l'oracle G, là, pour mes amis Verseau. Alors, amis Verseau, pour ce mois d'avril, on vous parle beaucoup d'amour, de sentimental. C'est ce qui est vraiment dans le jeu. Voilà, vous vous dites, c'est certainement dans votre mental, dans votre tête, on ne sait rien, mais en attendant, c'est beaucoup ça. Allez. Alors, pour les Verseaux, au mois d'avril, le 21. La Lune, vous voyez, il va y avoir un changement, là, pour vous au mois d'avril. Donc, comme la Pleine Zune, c'était le 28 de mars, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge, il y a de la chance, il y a une ouverture, il y a l'amour qui arrive avec quelque chose de profond, de sincère. Pour moi, la lumière, elle est au bout du tunnel, là. On voit la petite bougie, on revoit de la communication aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a quand même quelque chose au niveau de ça. Et au niveau, alors par contre, pour certains Verseaux, vous attendez peut-être des papiers administratifs, ou alors vous avez fait des papiers administratifs pour certaines choses, et je ne sais pas, on parle de chance. Alors, est-ce que vous attendez de l'argent ? Est-ce que vous attendez des remboursements ? Quelque chose comme ça, parce qu'on parle de chance et que ça va vous faire du bien. Donc, bien, allez, hop, alors, pour mes Verseaux, la renaissance, pour les Verseaux, des très bonnes nouvelles, la renaissance, naissance et renaissance, c'est tout, c'est vraiment, je veux dire, ce printemps-là arrive avec des choses, ben voyez, printemps-été, ça va énormément bouger chez vous les Verseaux, il va y avoir des choses, on vous parle de plaisir, d'engagement, oui, d'engagement de contrat. Et vous risquez, en plus, la concrétisation, vous risquez d'avoir des contrats, alors si c'est au niveau du travail, c'est des contrats, des nouvelles choses, des nouveaux projets qui se concrétisent, et si c'est au niveau sentimentale, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir, je vais ressentir, vous allez avoir de la concrétisation dans vos sentiments. Alors, attendez, hop, mais ça se voyait tout à l'heure, de toute façon, quoi qu'il en soit, donc, et oui, en plus, vous voyez, au niveau du foyer, il y a quelque chose qui se solidifie, il y a quelque chose, alors ça peut être au niveau du professionnel aussi, parce que, bien entendu, que c'est très, très important, des contrats qui se signent, des augmentations, des mutations, des changements de poste, mais aussi avec la carte de la sexualité, c'est la carte du plaisir, il y a des tas de belles choses qui viennent à vous, et comme c'est sur la concrétisation de l'amour, la fidélité et l'amour, moi, j'ai l'impression, qu'en fin de compte, tout est lié, et vous avez des belles choses aussi à vivre en amour, c'est quelque chose, voyez, la paix, ça vous fait la paix, alors comme par rapport à des situations qui n'étaient pas terribles. Bon, ben voilà, amis versos, je vais vous tirer une carte, de la féminité sacrée, pour voir un petit peu les conseils, qu'on peut vous envoyer, qu'on peut vous donner. Allez, pour mes versos au mois d'avril, quel conseil s'il vous plaît ? Allez, celle-là, elle a sauté un peu, on va voir. Et au bout, l'impasse, le chemin que vous entreprenez, vous éloigne de votre plénitude. D'accord, écoutez les versos, alors, je ne comprends pas trop ce conseil qu'on vous donne, par rapport au tirage, et au bout, l'impasse. Alors, au bout de quoi ? Puisque de toute façon, les projets avaient l'air d'être, là, pour le moment, les projets sont bons, on voit qu'il y a une concrétisation, le chemin que vous entreprenez, vous éloigne de votre plénitude. Alors, peut-être que, bien entendu, vous êtes peut-être dans un milieu où tout est carré, etc. Et puis, vous entreprenez des choses, même au niveau sentimental, peut-être que ça vous fait peur, parce qu'il y a du mouvement, parce que, c'est peut-être pas, là, là, les, pour les nouveaux, là, c'est par rapport, justement, à un retour, peut-être que c'est compliqué, le retour, et puis, peut-être que ce retour, il n'est pas, pour le moment, il est favorable, et puis après, il n'y sera plus, allez savoir. Je ne sais pas, je ne le sens pas comme ça, moi. le chemin que vous entreprenez, vous éloigne de votre plénitude. Alors, oui, c'est clair que, quelquefois, on peut faire des choix, et qui sont complètement différents, bouleversants, des choix de vie, changer de région, changer d'habitation, changer de conjoint, ou, voilà, changer de culture, etc. etc. Donc, regardez un peu comment ça résonne. Faites-moi des petits commentaires, parce que moi, j'aime bien, comme ça, parce que, bien entendu, quelques fois, il y a des lumières qui ne viennent pas comme là, je ne vous connais pas tous, bien entendu, ce n'est pas comme une présentielle, là, c'est quand même un général, voilà, et puis, j'espère que vous allez passer un très bon mois d'avril, avec votre tirage, il n'y a pas de raison, je pense que ça va être un tirage, enfin, un mois de l'amour, voilà, à très bientôt, amis versos. Sous-titrage Société Radio-Canada